Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de probabilité, c'est tiré du CRPE 2016, c'est l'exercice numéro 3, et on va étudier une urne qui contient des boules de couleurs différentes qui sont indiscernables au toucher. On vous donne ce qu'on appelle un diagramme en barre, ici, qui indique le nombre de boules de chaque couleur dans l'urne. Et la première question, donc on tire au hasard une boule dans l'urne, on regarde sa couleur, on la remet, quelle est la probabilité que la boule tirée soit bleue ? Alors pour ça déjà, il faut savoir si on est dans une situation d'équiprobabilité. Effectivement, vous avez un certain nombre de boules, et chacune, et c'est indiqué clairement, est indiscernable au toucher. Autrement dit, chaque boule a la même probabilité d'être choisie. Donc on est dans ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Et ça, ça veut dire que chacune des boules, donc, eh bien, il faut connaître le nombre de boules totales, et chacune aura une chance sur le nombre total de boules d'être choisie. Alors, on va écrire tout ça. Donc premièrement, indiscernable au toucher, ça, vraiment, indiscernable, ça implique l'équiprobabilité. Donc chaque boule, vraiment, je répète, a la même probabilité d'être tirée. Ici, on va donc lire sur notre diagramme en barre, ce qu'il y a. Donc, c'est un diagramme en barre, ça veut dire que le nombre de boules est proportionnel, enfin, à la hauteur ici, et en plus, il y avait une échelle, donc c'est très simple. Les boules rouges, on est à 3. Boules vertes, on est à 4. Boules jaunes, à 5. Bleues, on est à 7. Et marrons, on est à 6. Donc déjà, on va compter le nombre total. Nombre de boules. Alors, 3, plus 4, plus 5, plus 7, plus 6. Donc, ça fait 7 et 5, 12. 12 et 7, 19. 19 et 6, 25. Ensuite, on vous demande la probabilité d'avoir une boule bleue. Donc, nombre de bleus, c'est la quatrième colonne, c'est 7. Comme on a écrit probabilité, la probabilité de tirer une boule bleue, ça sera donc le cardinal, c'est-à-dire le nombre de boules qui répondent à l'événement bleu, c'est-à-dire 7, divisé par le nombre total, 7, donc sur 25. Alors, sans calculatrice, ça, on va l'écrire sous forme décimale, si on veut. 25, en multipliant, en baillant, par 4, vous voyez, ça fait 28 sur 100. Et donc, ça fait 0,28, qui fait exactement, on peut écrire ça, 28%. Mais 7 sur 25, c'était une réponse tout à fait acceptable. On pouvait s'arrêter là. Deuxième question. On souhaite que la probabilité de tirer une boule bleue soit supérieure ou égale à 0,4. Alors, nous, on a trouvé, je vous rappelle, je vais quand même le réécrire, P de bleu, on avait trouvé 0,28. D'accord ? Et on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,4. Comment on va faire ? Eh bien, on va rajouter des boules bleues. Effectivement, plus on rajoute de boules bleues, plus la probabilité de tirer une bleue augmente. Donc, est-ce qu'il faut rajouter 1, 2, 3, 4 bleues ? On va voir comment on peut faire ça. On va poser le problème, on va regarder notre urne en supposant qu'on rajoute n boules. Supposons, on rajoute n boules bleues. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le nombre total de boules a changé. Le nombre total, c'est donc nos 25 plus n. D'accord ? Alors, ça, c'est original parce que le nombre total, on ne le connaît pas. Ensuite, le nombre de bleus, eh bien, on ne le connaît pas non plus. On en avait 7. Et maintenant, on en a 7 plus n. Donc, si on calcule la probabilité en fonction de n, la probabilité de bleu, c'est donc 7 plus n. divisé par 25 plus n. Et qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, vous cherchez à trouver le premier entier tel que 7 plus n sur 25 plus n dépasse, enfin, ou égale 0,4. Donc, on cherche le premier entier n tel que 7 plus n sur 25 plus n soit super égale à 0,4. Et là, on a deux angles d'attaque. Donc, soit on va résoudre l'inéquation, je ferai ça en deuxième, soit on va faire des essais. Pourquoi des essais ? Ça va marcher parce qu'on sait que quand n grandit, on sait que la probabilité grandit. Donc, on sait que 7 plus n sur 25 plus n grandit. Donc, il va falloir juste essayer et trouver à quel moment on va dépasser 0,4. Donc, on fait des tests. Alors, j'essaye par exemple. Alors, n égale 5. On essaye n égale 5. Ça fait 7 plus 5 sur 25 plus 5. Ça me donne 12 sur 30. Alors, 12 sur 30, on s'implit par 3. Ça fait 4 sur 10. Ah, ça fait 0,4. D'accord ? Donc, déjà, on a égalisé 0,4. Donc, on va regarder juste ce qui se passe avant. Pour montrer qu'on est plus petit que 0,4. Donc, pour n égale 4, ça fait 7 plus 4 sur 25 plus 4. Donc, 11 sur 29. Alors, 11 sur 29, calculatrice. Ça me donne quoi, ça ? Pour être exact. On ne sera pas exact, là. Mais 11 sur 29. Ça donne 0,38. Et 0,38, c'est plus petit strictement que 0,4. Donc, il faut un minimum de 5 poules bleus pour dépasser ou égaler une probabilité de 0,4. Deuxième méthode, donc, la résolution d'une inéquation. Alors, on va transformer notre inéquation. Alors, on a un quotient ici qui est 25 plus n. Alors, 25 plus n, c'est positif. D'accord ? Donc, comme c'est strictement positif, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un produit en croix, même dans une égalité. C'est-à-dire qu'on multiplie les deux côtés par 25 plus n. Ça donne 7 plus n plus grand que 0,4 fois 25 plus n. Oui, j'ai multiplié les deux côtés par un nombre strictement positif. Donc, mon inégalité ne change pas de sens. Et après, vous développez à droite. 0,4 fois 25, alors ça, ça fait 10. D'accord ? Plus 0,4 n. J'enlève 0,4 n des deux côtés. Donc, à droite, à gauche, j'ai 1 n, moins 0,4, ça me fera 0,6 n. Plus grand que... Et j'enlève 7 des deux côtés. Plus grand que 3. Donc, n, je divise par 0,6 qui est positif. Donc, ça fait n plus grand que 3 sur 0,6. Et 3, c'est 5 fois 0,6. Donc, ici, ça fait n supérieur ou égal à 5. Donc, la réponse, effectivement, c'est bien à partir de 5 boules bleues de rajoutées qu'on dépasse une probabilité de bleu supérieur ou égal à 0,4. Troisième question. On considère à nouveau l'urne dont la composition est donnée par le diagramme. Donc, l'urne de départ, toujours avec nos 25 boules, dont 7 bleues. Combien de boules rouges ? Maintenant, on s'intéresse aux boules rouges. Doit-on rajouter au minimum dans l'urne avant que le tirage, pour que la probabilité d'obtenir une boule bleue, soit un feuur égal à 0,2 ? Alors là, c'est un petit peu plus tordu comme texte. Vous allez voir, on va s'en sortir, nombre total. Alors déjà, on rajoute des boules. On rajoute donc des boules ici. Combien de boules rouges doit-on rajouter ? Donc, soit n, le nombre de rouges qu'on rajoute. Donc, le nombre de boules rouges rajouté. Le nombre total. Donc, comme tout à l'heure, on a 25 boules, on en rajoute n. Ici, elles sont rouges, mais ça fait 25 plus n. On s'intéresse à la probabilité des bleus. Donc, combien y a-t-il de nombre de boules bleues ? Mais ça, ça n'a pas changé. C'est toujours 7. On n'a pas rajouté de bleus, là, on a rajouté des rouges. Donc, la probabilité d'avoir bleu, c'est donc 7 divisé par 25 plus n. On est toujours dans une situation d'équiprobabilité. Donc, on divise le nombre qui nous intéresse divisé par le nombre total. Et là, qu'est-ce qu'on veut ? Donc, on cherche le premier, donc, on cherche le premier, ou le plus petit, le premier entier naturel, n, tel que, eh bien, cette probabilité, donc 7 sur 25 plus n, soit comment ici ? Inférieur ou égal à 0,2. Donc, inférieur ou égal à 0,2. Et comme tout à l'heure, on a deux plans d'attaque, enfin, deux angles d'attaque, soit, eh bien, là, on a bien compris. Puis, on rajoute deux bleus. Donc, quand n grandit, évidemment que la probabilité des bleus, ici, elle diminue, parce qu'on rajoute des rouges. 7 sur 25 plus n diminue. Et donc, dès... Bon, alors, on va choisir des valeurs. Donc, je prends quoi ? n égale 5, comme tout à l'heure. Donc, n égale 5, ça donne 7 sur... 25 plus 5, donc 7 sur 30. Alors, on sait que 7 sur 35, ça fait 0,2. Ça fait un cinquième. Donc, ici, ça, c'est plus grand que 0,2. On peut vérifier la machine, si vous voulez. Ensuite, n égale 6. Donc, ça fait 7 sur 31. Il faut, de toute façon, je vous le dis, 0,2, c'est un cinquième. D'accord ? Donc, si on se met ici, en haut, avec un 7, ça fait 7 sur 35. Je multiplie un en haut et en bas par 7. Donc, il faut que, ici, on ait, ici, en bas, un nombre, ici, qui va forcément égaler 35. Donc, pour 6, ça ne va pas. Donc, avec ce résultat que je viens de vous dire, il faut que j'arrive dessous, donc, à 35. Donc, je vais prendre un égale 10. Pour un égale 10, ça fait 7 sur 35. Ça fait, effectivement, 0,2. Donc, on est bien inférieur ou égal à 0,2. Et donc, ici, pour 9, ça me fait 34. C'est bien strictement plus grand que 0,2. Donc, c'est donc pour n égale 10 qu'on va être, pour la première fois, inférieur ou égal à 0,2 pour une probabilité, donc, des bleus. Et on a donc trouvé, donc, réponse 10. On va maintenant résoudre ça algébriquement. Donc, on va faire exactement comme tout à l'heure. On remarque que 25 plus n est strictement positif. Donc, on a le droit d'utiliser, on a le droit de multiplier les deux côtés par 25 plus n. Ça fait 7 plus petit ou égal à 0,2 fois 25 plus n. On développe à droite. 0,2 fois 25. Alors, 2 fois 25, ça fait 50. On décale, ça fait 5. Plus 0,2 plus petit que n. Ici, alors, on enlève 5. Ça fait 2 plus petit que 0,2 sur n. On divise par 0,2. Ça fait 2 divisé par 0,2 plus petit que n. Et 2 divisé par 0,2, ça fait 10. Donc, on trouve 10 inférieur ou égal à n. Et donc, si on lit dans l'autre sens, ça fait n supérieur ou égal à 10. Alors, ceux qui n'aiment pas avoir l'inconnu à droite, vous avez deux options. Soit, vous mettez l'inconnu à gauche qui fera moins 0,2 plus petit que moins 2. Et là, on fait attention parce qu'on va devoir se séparer de ce moins 0,2 qui est un nombre strictement négatif. Donc, en divisant par moins 0,2, on aura changement de sens du symbole d'ordre. Donc, n sera... Vous aurez moins 2 sur moins 0,2, mais il sera supérieur ou égal. Et moins 2 sur moins 0,2, les moins se neutralisent. Il me reste n plus grand que 10. C'est la première option. Deuxième option, vous pouvez transformer l'inégalité. Quand on a A plus petit que B, on peut dire que ça fait B plus grand que A. C'est juste une lecture de droite à gauche ou d'une lecture de gauche à droite. Donc, ici, vous pouvez faire une petite étape en écrivant 0,2 fois n plus 5, plus grand que 7. Et comme ça, vous aurez votre inconnu à gauche et on aura ça supérieur ou égal à 2. 0,2 est positif, donc n sera plus grand que 2 sur 0,2 et donc plus grand ou égal à 10. Voilà. On a donc terminé ce joli exercice. Pas trop mal. Donc, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada